Musique Coucou les compagnons, alors on est je ne sais plus quel jour Vendredi, on est vendredi 7, normalement c'est le jour où on peut retirer le plâtre de Timothée Chose qu'on ne fera pas puisque on ne sait pas où on va pouvoir le faire Et où est-ce qu'on est ? Alors du coup on est dans le sud de la France On est à côté de Béziers et plus exactement, on est au bord de la plage On est à Marseillans et là on est à Agde, au Cap d'Agde Donc je suis sûre que vous connaissez plus ou moins ou au moins non Parce que c'est quand même plutôt connu Et alors en fait on ne savait pas trop trop où se parquer Et puis on suit la chaîne de Riladzo, Mélanie Et en fait ça fait, ça fait quoi ? Ça fait bien au moins un an qu'elle nous suit Parce qu'elle nous suit depuis le début de les vidéos aussi Qu'elle nous a envoyé un message, on le dit Ah mais regarde il faut qu'on se voit Et donc du coup, et bien en fait Les trois enfants sont dans la voiture Et puis là, et bien là en fait on va aller faire des courses Parce que ce soir on va aller manger tous ensemble Là où le camping-car est garé, on va se faire un barbecue Donc ça va être bien chouette Et puis on a un temps magnifique Il fait chaud, mais alors vraiment chaud Mais c'est cool, Léanor est super heureuse d'avoir trouvé un copain Timothy est hyper heureux d'avoir rencontré Isaée Parce qu'ils ont le même âge à trois semaines d'écart Donc bref, tout est super cool Et puis en plus Mélanie, on s'entendait déjà super bien On discutait par message Et puis en fait on s'entend encore mieux en vrai Donc c'est vraiment top Et d'ailleurs, on vous mettra le lien de sa chaîne Dans la description Comme ça vous pourrez aller voir aussi ce qu'elle fait Elle fait des chouettes vidéos Et puis ces deux petits gars sont trop mignons Voilà, bon sur ce, nous on va aller chercher Et bien on va aller faire des courses Et puis ensuite on va aller récupérer Elle va nous redéposer On va aller chercher son grand-brasse Ça fait beaucoup de tracas Allez, moi je m'arrête là Et puis je vous montre On est parti sans aucun jeu pour Timothy Parce qu'on était limité niveau poids Du coup on va prendre ça Et puis quand on aura fini Soit on le lèchera chez son papy Soit on en fera cadeau à quelqu'un Puis on va prendre des bulles un peu pour les amuser Tu veux le tenir ? D'accord Il est un petit peu gentil Inzo ? Il est un petit peu gentil Inzo ? Oui, un petit peu beaucoup Un petit peu beaucoup, bah oui hein Oui, il veut bien des pommes Les prêter mes jouets Wow Parce que lui a pas pris chez nous Il va venir au camping-car ? Oui Wow, trop bien T'es contente ? Oui Bon alors ça y est Les courses sont terminées Et on a oublié les warnings Alors on espère qu'on va pouvoir repartir Inzo et Eleanor s'amusent comme des fous Ils sont vraiment trop choux tous les deux Et puis voilà Donc du coup c'est bon On a les courses On va pouvoir retourner à la caravane À la caravane On a les enfants aussi C'est ça On a les courses Et les quatre enfants On va pouvoir retourner au camping-car Et puis voilà Commencer tranquillement à profiter Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon ça y est nous voilà sur le chemin du retour On a trouvé une station Où on passe C'est pour mettre du GPL Parce que le camion est à l'essence Et au GPL Ça a été un peu l'aventure quand même Pour arriver à rentrer dedans On avait trouvé une autre station Mais ça passait pas au niveau du coin Là on en a trouvé une Donc je m'enlève Il y a du vent Je vais me mettre à l'abri Ici on est à Millau Et puis on va charger en GPL Et puis on reprend la route On sait pas encore trop Où est-ce qu'on va s'arrêter ce soir Mon objectif est super crade Les enfants ont dû mettre les doigts dessus Je vais nettoyer tout ça Et je vous reprends Tes mémoires ça fait un méga gros bruit Je me souviens moi quand j'utilisais Bon alors dimanche 9 juillet Hier soir on a fait de la route Non hier on a fait de la route Mais on a pas beaucoup avancé C'était On a perdu beaucoup de temps pour rien en fait Ouais pour trouver du gaz Parce que ce camping-car Il a été équipé à l'LPG Au GPL Au GPL Et du coup Du coup il a fallu trouver une station Mais ça allait pas au niveau de la hauteur Ensuite ça allait pas Enfin bref Il y a toujours eu un truc On a quand même réussi à trouver du GPL Et on a continué On est où ? On est où ? A une heure et demie de Millau au nord Je sais pas exactement où est-ce qu'on est en fait Mais je crois qu'on est en On doit être quelque part Voilà on a passé Rodez On est entre Rodez et Fijac On est à proximité de Fijac On est là Plus ou moins au point rouge Alors on voulait filmer aujourd'hui En vue du drone L'endroit où on était Parce que c'est super bien L'endroit où on s'est arrêté c'est magnifique Mais il pleut Donc du coup je peux pas faire décoller le drone En fait il y a une rivière Il y a un cours de tennis Il y a une piscine Il y a un petit restaurant L'air de camping-car était vraiment super sympa Et gratuite Gratuite Et honnêtement on se faisait la réflexion Et je suis désolée de le dire Mais qu'est-ce que c'est simple en France Faut que je m'attache parce qu'on part Non c'est ma ceinture éponnaie Et qu'est-ce que c'est simple en France De trouver des emplacements Sympa en plus et plus gratuits C'est vrai qu'aux Etats-Unis On a dû en faire des bornes pour arriver à trouver Comment ça se met ça ? Faut que je l'attache au plafond Oui je sais mais je trouve pas le truc pour le plafond Hop Voilà Je vais y arriver C'est parti Ah oui aussi On s'était retrouvé face à un truc Qui nous embêtait un petit peu C'est à dire que parfois Comme on connait pas très bien la route Encore pour l'instant On se retrouvait dans des situations Un peu pénibles Genre Oh on passe pas sous ce fond Du coup j'ai téléchargé des applications GPS pour camions Et là on est en train d'en tester une depuis hier On va dire à ce qu'on en pense On a 14 jours gratuits On verra si on achète ou pas Voilà Sinon on reprend la route Là on va essayer de monter Plus ou moins jusqu'à Poitiers Un peu après Poitiers Parce que notre but C'est de demain matin Avoir pas plus d'une à deux heures de route Jusqu'à Saint-Père En Ré Puisque lundi matin On a rendez-vous Pour faire l'entretien du camping-car Avant de partir Donc on espère que ça va être rapide Et qu'on va vite 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 Pouvoir Venir vous retrouver Voilà Sinon c'est super mignon comme petit village Et je regrette vraiment 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 Qu'on ait pas pu faire décoller le drone Parce que l'endroit est magnifique Hier soir on est sortis On est allés se balader Il y avait des écluses Et tout ça C'était vraiment trop agréable Voilà La France comme on l'aime Calme Et puis plein de petits villages typiques Et superbe Bon allez sur ce Nous on reprend la route Et puis je vous reprends en cours de route Tantôt Sous-titres par Jérémy Diaz Alors il est je crois quelque chose comme 5h30 Ça va être quelque chose comme ça On vient de s'arrêter après avoir pas mal roulé Donc on a dépassé Limoges Et puis en fait on est quasiment arrivé à Poitiers On avait prévu de s'arrêter un petit peu plus loin Je vais vous montrer parce que je viens de voir une carte Et finalement du coup on a changé nos plans On a vu ici On s'est dit oh c'est pas mal On va rester ici Alors Donc en fait on est passé par Je vous montre ici Bella Climoges On est remonté par là Hop 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 On avait prévu de s'arrêter à Mini-Auxens Puis finalement on est à Mini-Alou-Beauvoir Et en fait on est vraiment pas loin du Futuroscope Puisque le Futuroscope est ici Mais nous après on va prendre la direction ici Vous voyez on va vers Nantes Pour aller jusqu'à Pour aller jusqu'à Saint-Père-en-Ré Pour faire la révision La révision du camping-car Avant de le grand grand départ Donc l'endroit est vraiment sympa On s'est posé là-bas au fond Je vais vous montrer Puis il s'est boisé et tout Il y avait 3 camping-cars Il n'y en a plus que 2 autres Donc on est 3 pour la soirée Après en général les camping-cars arrivent plus tard Hier quand on s'est posé On était On était quoi ? On était les 2ème 3ème Puis il y en a plein d'autres qui sont arrivés Qui sont arrivés pas longtemps après nous Mais on s'était posé plus tard Donc on verra bien De toute façon c'est pas très important Il y a un petit restaurant je crois Quelque part par là Qui s'appelle chez Jean-Mi Je crois que c'est ça Chez Jean-Mi Avec un buffet à volonté Donc on va voir On a mangé tard Donc on s'est pas certain qu'on va y aller tout de suite Mais Eleanor avait faim Donc puis j'ai pas du tout envie de cuisiner Et surtout Le frigo a un bug sur le gaz Ce qui fait que du coup Ça a un peu refroidi Enfin non ça a pas refroidi Ce qu'on avait à l'intérieur du frigo Donc moyen moyen à consommation Ça va qu'on avait Que des fruits, légumes etc Donc ça devrait aller Mais bon c'est toujours ennuyeux Donc voilà Peut-être qu'on ira manger là-bas un petit bout Et puis l'avantage dans les petits villages comme ça Les endroits c'est que En fait c'est vraiment à des prix super à bord d'à-coup Et il y a du fond Et une fois de plus C'est gratuit C'est sympa Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et nous voilà arrivés chez Jean-Mi On va manger Ça va faire du bien Après cette longue journée de route Et voilà Ça a l'air bien sympathique On verra si c'est bon ou pas Éléanor Qu'est-ce qu'on dit aux compagnons ? Je veux de la pizza Avec maman Alors je vais la partager avec maman Un quoi ? Un petit pouce Un petit pouce ? Il faut mettre un petit pouce Elle a dit Éléanor Un petit pouce ? Coucou les compagnons Alors on est lundi Lundi 10 Et puis il est 7h30 du matin Petit Titi est réveillé Moi aussi Alors comme Éléanor et Sébastien dorment encore On s'est dit qu'on allait profiter de la fraîche On a eu des voisins qui se sont installés hier soir Voilà sinon Excusez-moi la tête du réveil Parce que ça fait vraiment pas longtemps que je suis réveillée Et puis là du coup On s'est dit qu'on allait faire une petite surprise à Éléanor et à Seb Et juste à côté de chez Jean-Mi Ou en avance hier Il y avait une boulangerie Donc je ne sais pas ce que ça vaut Mais on s'est dit Être en France Autant se prendre une bonne baguette Et puis des viennoiseries tant qu'à faire Je suis toute floue C'est pénible ça On voit que j'ai repris le GZX Le trailer est vraiment trop lourd pour filmer juste comme ça Sinon Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui alors On a quand même une excellente nouvelle Timothy était allergique sévère Très 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 intolérant Aux protéines de lait de vache Donc on ne pouvait pas consommer de beurre, crème, lait Enfin bref Il y en a dedans de tout Et puis au gluten Et on nous avait prévu en fait que vers un an Il y avait généralement un changement en fait Que ça s'améliorait nettement Donc à un an on a essayé la réintroduction Doucement Et ça a été catastrophique Il n'était pas du tout du tout du tout prêt C'était pas mature Et puis on a réessayé vers 15 mois Tranquillement encore une fois C'était pas prêt non plus Et puis il y a vraiment pas longtemps Je me suis dit Oh allez maintenant un an et demi Un an et demi on peut tester On peut tester Alors je ne dis pas qu'il le tolère complètement Je pense que ça a tendance peut-être à le rendre un peu Comme tous les enfants quand ils mangent du sucre Ils sont énervés Donc je pense que c'est encore un petit effet sur lui Mais on n'a plus de crise Je veux dire je peux manger une pizza Sans qu'il y ait de crise Donc ça c'est une super nouvelle Donc moi aussi Et lui aussi Une fois qu'on va aller à la boulangerie Et bien on va prendre un petit truc pour nous Et ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus du tout attention Loin de là Mais ça signifie que On peut se faire plaisir et faire quelques écarts Sans que ce soit une crise assurée Et sincèrement Ça fait vraiment du bien de Et bien de plus être obligé De le faire Mais plus de le faire par choix Voilà sur ce J'allais à la boulangerie Qui se trouve pop Quelque part par là Ouais avec le truc vert Une fois que Eh bien une fois que mon foie sera vert Alors ça c'est du concept C'est la première fois qu'on voit ça Un distributeur à baguette Alors je ne sais pas si on est complètement à la masse Parce qu'il y en a partout Mais en tout cas Pourquoi pas j'ai envie de dire Allez maintenant si je rentre par la sortie Je vais avoir du mal Je me disais C'est bizarre Elle ne s'ouvre pas la porte Forcément Et en plus il y a une porte Qu'on doit pousser Fail C'est fermé lundi Donc pas de petits croissants Ou de Bonnes baguettes Il faudrait tester la Le distributeur à baguettes Et je sais pas trop Si j'ai de quoi essayer Bon alors la qualité me semblait pas mal Du coup j'en ai pris deux Donc on va tester Les quignonnettes C'est toi qui fais les tartines Bon ça y est Il est 9h09 Et puis on reprend la route On s'en va Et bien on s'en va Vers Saint-Ferrand-Rey Et puis il nous reste 3h09 de route Ça en fait des multiples de 3 quand même Entre ces 3 et ces 9 Mais voilà Ça devrait aller plutôt vite 3h c'est pas énorme Comparé à tout ce qu'on a fait Jusque là Hein chéri ? Non ça va Bon on fait un petit plein Parce que quand même 40 litres au 100 Il t'aise Il t'aise le camion Bon c'est 40 litres de GPL Mais là ça va On a trouvé un 0.68.9 Je suis toute floue Non toujours pas C'est bon ça y est Nous voilà arrivés A l'endroit que vous attendez Tous avec impatiente Et nous aussi Il y a qu'un temps Le petit bonhomme derrière Il faut savoir que lui aussi On a un rendez-vous Chez le médecin Dans 10 minutes Et on va retirer Le plâtre de Timothée Alors là on est à Saint-Michel-Chefchef C'est là que j'ai trouvé Un rendez-vous Chez un docteur Et puis comme la ville Et vraiment Le petit village est super beau J'essaie de ne pas Ne vous ayez pas trop le reflet Je vais vous emmener voir ça après Et puis je vous emmènerai voir Aussi Saint-Père-en-Rey parce que c'est vraiment Super beau Et je ne m'attendais pas A ce que c'est aussi beau La Loire-Atlantique est vraiment Magnifique de ce qu'on en a vu pour l'instant Je ne te dis pas beaucoup Ça y est Le plâtre de Timothée est retiré Ça a été beaucoup plus long que prévu Parce que Il y avait beaucoup de retard Et du coup Là on a repris la voiture On est revenu dans le centre de Saint-Michel Et Saint-Michel-Chefchef En fait c'est ici qu'ils font Je suis sûre que vous reconnaissez ça C'est les cocots de Saint-Michel Et donc en fait on est juste à côté De l'atelier L'atelier Saint-Michel là-haut Je vais vous emmener voir Sous-titrage ST' 501 Et puis il y a une chose qui est vraiment super sympa C'est qu'il y a un parking pour camping-car Et juste à l'entrée du village En fait ce qui fait qu'on peut tout faire à pied À partir du moment où on se garde Là il y a pour les grands Donc pour les bus Et puis là il y a pour les plus petits En fait il y en a déjà plusieurs Et j'étais venue ici l'autre jour Pour aller chercher le siège de Timothée Je m'étais garée ici Et il faisait un grand soleil J'avais trouvé l'endroit magnifique Du coup je pense que c'est vraiment un endroit Qui vaut le passage quand même Je ne dis pas rester des semaines Mais c'est vraiment très joli C'est mignon Et puis c'est un village qui est plein de cachets Donc franchement J'adore Bon De vous à moi On sent qu'on est aux portes de la Bretagne quand même Ils sont super détendus ici Et regardez ça C'est pas trop Trop mignon Bon on a une dame super gentille Qui nous a prise en photo devant l'atelier C'est Michel Je vais voir si ça rend bien Et peut-être que je voulais mettre sur Instagram D'ailleurs Le lien de notre Instagram Je vous le mets juste en dessous Et puis sinon il est toujours à la fin Et dans la description Ça commence à se gâter le temps Hein c'est pas joli joli Bon j'ai plus de batterie sur l'appareil photo J'ai plus de batterie sur mon téléphone J'ai plus d'essence dans la voiture Donc je vais pas avoir le temps d'aller Hop qu'est-ce que tu fais là ? D'aller à Saint-Père-Henré Par contre on s'arrête à des courses On va chercher une baguette Et puis Timothée vous emmène avec nous Bon ça y est nous voilà rendus au camping-car Heureux de voir notre petit loulou sans plate Sébastien Et avec les enfants il est en train de leur faire prendre le bain Donc vraiment content de pouvoir les mettre tous les deux à nouveau dans la douche Ça ne bat rien comme ça Mais ça change vraiment beaucoup pour nous Sur ce je vous laisse ici On se retrouve dans la prochaine vidéo N'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir Et puis c'est quand même super cool Que notre petit Titi n'ait plus son plâtre Et puis si ce n'est pas déjà fait Que vous nous découvrez par cette vidéo ou une autre N'hésitez pas à vous abonner Allez on se retrouve très vite Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz